C'est par un lâcher de ballons aux couleurs du village que les fêtes d'Azur avaient officiellement démarré, de quoi ravir les habitants ainsi que le nouveau maire qui faisait sa première ouverture. Je déclare les fêtes d'Azur 2022 ouvertes et à vous les enfants d'envoyer les ballons. Et bravo à tout le monde, amusez-vous ! Alors c'est une première pour moi, oui, bien sûr, je suis un jeune maire, comment ça se voit, et je n'ai pas eu à attendre deux ans comme tous mes collègues. Voilà, alors on a un club de tir à l'arc à Azur que tout le monde connaît, dont on a parlé plusieurs fois et maintes fois. Et il s'avère que juste trois semaines avant, ils ont eu la bonne idée d'avoir deux champions de France. Alors c'est vraiment un titre exceptionnel pour un petit village comme Azur, pour un habitant. Et bien sûr, il fallait les récompenser, et récompenser aussi ceux qui étaient champions des Landes, puisqu'il n'y a pas de petits champions ou de grands champions, il n'y a toujours que des champions. Entre animations traditionnelles et nouveautés, les Azuriens et les Estivans avaient alors profité de trois jours de fête familiale et conviviale. Après deux années blanches, nous sommes très contents de pouvoir refaire notre traditionnelle fête. Nous sommes sur un week-end à l'avance par rapport aux autres années. C'est un peu ma faute, je me suis un peu trompée, je pensais que la rentrée scolaire était tout de suite après le week-end prochain. Donc c'est pour ça que nous avons décalé d'une semaine. Donc je pense que nous risquons d'avoir du monde, mais bon c'est très bien, le beau temps est là en plus, donc parfait. On est rassés dans beaucoup de choses classiques, avec bien sûr les repas conviviaux, on commençait à les faire à azur, que ce soit le vendre ce soir, samedi ou dimanche midi, en espérant que cela plairait à tout le monde. Quelques manèges, des trampolines, on a réussi à faire le maximum dans un petit espace et voilà. Et après deux ans d'absence, tous étaient heureux de pouvoir se réunir de nouveau et sans contrainte. Après deux ans de manque et d'abstinence pour tout le monde et d'impatience pour tout le monde, c'est revenu et puis tout le monde est content, puis je vois, on se demande toujours comment ça va se passer, où est-ce qu'on va aller, mais j'ai l'impression que tout le monde est content, tout le monde est heureux. J'ai vu la banane sur beaucoup de gens, mais c'est bien là l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada